Bonjour Christelle Guillou. Bonjour. Vous êtes directrice financière d'UniGrain. Aujourd'hui présente sur le plateau de DCR TV au sein de Financium, l'événement porté par la DFCG. Alors directrice financière d'UniGrain, oui, il n'y a pas si longtemps auditrice également. Comment se passe cette bascule, cette prise de fonction et qu'est ce que vous apporte la DFCG dans ce cadre ? Donc c'est vrai, depuis ce début d'année, j'ai fait un virage finalement en passant de directrice d'audit dans le secteur de la gestion d'actifs en donnant directrice financière d'UniGrain qui aujourd'hui une société d'investissement et qui fait le lien finalement avec les acteurs que j'ai pu accompagner jusqu'à présent. Et donc j'apprends quand même ce rôle de directrice financière et l'idée, pour moi, d'être membre de cette association, c'est de pouvoir bénéficier finalement d'apports techniques, d'apports de personnes, on va dire, très compétentes et qui ont des idées, de l'expérience et moi-même de pouvoir apporter peut-être un regard un peu différent et de questionner certaines choses éventuellement. D'où l'intérêt de Financium. Tout à fait, que je découvre aujourd'hui et les tables rondes me semblent assez intéressantes. Donc l'idée, c'est de tenir le marathon de la journée. Alors aujourd'hui, Unigrain, le nom l'indique, extrêmement exposé sur les matières premières et l'agro. Il y a un petit sujet entre l'inflation, le prix des matières premières, des filières qui peuvent être touchées également par la maladie. Je pense notamment la grippe aviaire sur la volaille. Effectivement, comment allez-vous soutenir ces filières et quel va être votre rôle et l'intérêt d'Unigrain dans cet environnement? Donc, Unigrain, effectivement, investi dans le secteur agro industriel et agroalimentaire français principalement. Et on va dire qu'en tant que financeur et également expert dans le secteur, on a pour vocation de pouvoir accompagner nos sociétés pour passer ce cap, notamment sur la hausse des prix de matières premières, de voir comment on peut les aider à négocier leur contrat éventuellement ou à trouver des débouchés ou éventuellement à les aider à se refinancer des conditions différentes parce qu'on va avoir des sujets éventuellement de respect de covenants bancaires et de... Un sujet très à la mode. Tout à fait, mais on est quand même sur un secteur agroalimentaire français assez solide qui connaît effectivement des tensions fortes, qui, à mon avis, a besoin de soutien et sûrement de repenser un peu les paradigmes. Depuis votre rôle de directrice financière, vous allez impulser des nouveaux chantiers, une autre vision, peut-être plus de SG, je ne sais pas, plus de digital. Vers quoi allez-vous ? Alors, donc, de par mon poste au sein du Nigrain, donc, je participe au comité de direction et on va dire qu'il y a beaucoup de partage sur les questions de partage de valeur et d'apport de valeur à nos participations. Et l'idée, c'est de trouver des idées et d'organiser ces idées et éventuellement, nous, d'un point de vue direction financière, de pouvoir finalement fournir des indicateurs financiers ou des données plus lisibles pour donner une direction à notre équipe d'investissement pour voir finalement l'état des lieux aujourd'hui de notre portefeuille et de pouvoir définir des axes. Et aujourd'hui, en fait, on est en train de réfléchir à comment mieux répondre aux besoins du secteur dans les dix prochaines années. Et on voit aujourd'hui un des points importants, c'est l'internationalisation du secteur. Donc, depuis pas mal d'années, on les aide, on crée un réseau à l'international pour les aider, en fait, à se déployer à l'international. Et donc, on a créé la très récemment cette année, une filiale en Italie et en Espagne. Et donc, pour le coup, je suis complètement dans le développement de ces deux filiales. Merci Christelle Guillou. Rendez-vous l'année prochaine, au prochain Financium. Et le consommateur que je suis vous encourage à continuer sur cette voie. Merci.